Professeur Abdelhamen Ben Bouzid, bonjour. Bonjour. Alors, réouverture graduelle et progressive des mosquées, des plages et certaines activités commerciales, ces décisions ont été rinées hier lors du Conseil de sécurité. Sont-elles ces décisions un prélude au confinement total ou c'est un confinement parcel ? Monsieur le ministre. Heureux bonjour et aide Moubarque à toutes et à tous. Et d'être aussi une bonne nouvelle à l'occasion de l'aide. Nouvelle annoncée par Monsieur le Président de la République qui a décidé de porter un petit soulagement à la population dans la mesure où il y a eu réouvert des mosquées, des plages, de certains commerces. Parce qu'effectivement la population souffre beaucoup, ce n'est pas facile de rester et de demeurer confinée. Mesures extrêmement difficiles et pénibles en s'étant chaud avec la canicule. Mettre des gens, parfois des familles nombreuses, dans une maison avec interdiction de sortir, de se déplacer. Donc voilà, des mesures ont été officiellement annoncées. Mesures permettant à certaines mosquées d'ouvrir, des mosquées de plus de 1000 personnes. Bien entendu, les mesures restent et demeurent les mesures que nous avons édictées depuis longtemps, c'est-à-dire les mesures de précaution. Elles ont été donc annoncées, rappelées, même dans les mosquées. Il y aura, bien entendu, il n'y aura pas d'ablition, il y aura un guidage à l'entrée des mosquées, il y aura une distanciation à l'intérieur des mosquées, chacun ramènera son tapis. Donc nous comptons beaucoup plus sur la discipline de la population, ce qui n'est pas aisé. Et nous comptons aussi sur tous ceux qui sont les comités qui sont dans les mosquées, qui, eux, sauront quelles sont les mesures à prendre de façon à discipliner un petit peu la population. Donc la vigilance reste toujours de mise. Vous avez parlé un peu de certaines dispositions. Est-ce qu'on peut considérer qu'un protocole sera adopté comme prélude à la réouverture des mosquées, puisqu'une rencontre est programmée ce matin entre le ministère de la Santé et celui des Affaires religieuses ? Monsieur Benbosi. Oui, effectivement, il y a eu une rencontre prévue ce matin, dans très peu de temps, entre le directeur de la prévention du ministère de la Santé et puis le ministre des Affaires religieuses. et ses collaborateurs, de façon à adopter ensemble, en prévision de l'ouverture prochaine des mosquées, à nous associer au ministère des Affaires religieuses, de façon à mettre en place un dispositif, qui sera le dispositif que nous disons toujours, dispositif lié aux mesures de précaution, parce qu'il va y avoir des regroupements, etc. Donc il y a un travail qui va être fait, qui va être défini et qui sera mis en place à l'ouverture des mosquées. Dans une semaine ? Dans deux jours ? Demain ? Non, pas demain. Pas demain. La date n'a pas été annoncée. Elle le sera de manière officielle, mais je présume qu'elle le sera à la fin du confinement, de la période de confinement actuelle. Le 10 août. Probablement. Alors, professeur Benbouzid, est-ce qu'on peut considérer que ces décisions, qui ont été bien sûr entérinées hier lors du Conseil de sécurité, ont pris en considération, au-delà bien sûr des aspects psychologiques, les aspects aussi sanitaires, de telle sorte à éviter une plus large contamination ? Est-ce que toutes les précautions ont été prises, parce qu'il s'agit aussi de réouverture des plages, et également de certaines activités commerciales, comme par exemple la restauration ? Il est clair que toutes mesures adoptées, annoncées, sont accompagnées de mesures sanitaires. Des mesures sanitaires qui sont d'abord rappelées, en comptant beaucoup plus sur la discipline, sur la compréhension du citoyen. Bon, peut-être que dans certains lieux, il faudra peut-être la présence de personnes qui guideront, qui informeront, qui auront la tâche de canaliser un petit peu, d'orienter, d'éviter les dépassements. Donc, pour les mosquées, on ne va pas mettre la police dans les mosquées, ce seront très certainement des gens dévoués, que nous trouvons d'ailleurs dans les mosquées habituellement, ceux qui préparent la mosquée à l'arrivée des personnes, au cours des mosquées, au cours des prières. Ce qui sera difficile, bien entendu, ce sera la plage, la plage. Là, il sera très difficile de maintenir la distanciation, parce que dans la plage, les gens ont tendance à jouer ensemble, à se baigner ensemble, à se retrouver, à se mettre ensemble sous des parasols et tout. Mais je pense que la meilleure des recommandations est d'insister encore plus, nous, sur la campagne de prévention et faire de sorte que les citoyens prennent conscience et s'autodisciplinent eux-mêmes. Et pour la restauration, vous allez travailler aussi avec... Alors, la restauration, oui... ... du commerce de telle sorte, à mettre en place un protocole, qui pourrait être vigoureusement respecté, pour éviter aussi des contaminations à ce niveau ? Pour la restauration, c'est plus facile à identifier. Ce sont des lieux qu'on peut facilement identifier. Bon, on permettra la restauration en terrasse, pas à l'intérieur. Pas à l'intérieur, avec des tables rapprochées, avec une climatisation qui fait diffuser l'air et qui peut faire propager le virus. Donc, des tables à l'extérieur, avec une distanciation, cela se fait ailleurs, ce sera comme ça. Alors, est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que nous sommes dans un processus de déconfinement total ou dans un processus d'un déconfinement progressif ? Comment on peut considérer ces décisions ? En terminée, aujourd'hui, monsieur le ministre ? Alors, déconfinement, oui. Puisque nous autorisons les rassemblements, même s'ils sont organisés au niveau des mosquées et ailleurs, donc cela dit clairement qu'il s'agit d'un déconfinement. Pour le moment, c'est un déconfinement partiel, puisqu'on n'a pas tout autorisé. Je vous parle précisément des mosquées, on n'a pas ouvert les mosquées pour... Enfin, toutes les mosquées, puisque c'est une variété de mosquées qui sont ouvertes. Il n'y aura pas la grande prière du vendredi, qui rassemble beaucoup de monde, donc ça ne peut pas être un déconfinement total. Mais dans tout déconfinement, il ne peut, logiquement, raisonnablement, qu'être partiel. Avec une mise en garde. Vous savez, quand on fait un déconfinement, on libère, mais on reste vigilant. Si les mesures de préconcision ne sont pas suivies, rien n'empêche de réconfiner de nouveau. Donc, si vous voulez même le déconfinement partiel, vous prenez un temps nécessaire pour voir si le déconfinement donne de bons résultats. Vous le prolongez, sinon vous maintenez le déconfinement partiel ou vous le reculez complètement. Mais avec la baisse de cas de Covid-19, on a vu, il y a quelques jours, qu'on a frôlé pratiquement les 700 cas de contamination jour. Aujourd'hui, à la date d'hier, nous étions pratiquement sous la barre des 520 contaminés, exactement 507 personnes contaminées. Est-ce qu'on peut parler de décru de contamination ou alors c'est trop prématuré ? Puisqu'on avait même parlé d'une deuxième vague de contamination. Alors, la deuxième vague, nous l'avons eue. Deuxième vague, puisque nous étions en dessous des 200 cas, et puis nous avions eu une certaine stabilité pendant un certain temps. Au point où nous avions annoncé que le pic, que nous avions dépassé le pic. Or, une deuxième vague est arrivée. Deuxième vague, je rappelle aussi, que de grands savants dans le monde avaient dit qu'il n'y aurait pas de deuxième vague. Il ne faut pas nous contredire que nous, puisque je n'ai pas besoin de citer des noms. On a dit, c'est fini, dans une semaine, on a fait des modélisations, à telle date, il n'y aura plus rien, il n'y a plus de deuxième vague, elle n'existe pas, etc. Puis on a eu la deuxième vague dans le monde. Deuxième vague dans le monde. La recrudescence, je vous prends l'exemple de la France, plus de 1000 cas. L'Espagne, 3000. Des pays voisins qui voient la recrudescence aussi. Donc il y a une deuxième vague et nous avons frôlé les 700 cas. Malheureusement, ces 700 cas sont arrivés en même temps qu'une saturation des lits, quelques ennuis d'oxygène. Ça a suscité, bien entendu, un effroi, une peur que nous avions partagé. Puis nous avons pris des mesures grâce auxquelles la situation s'est relativement stabilisée au niveau des hôpitaux. Et puis nous constatons que les chiffres baissent. Nous étions à 507, alors que nous avions frôlé les 700. C'est une décrue, mais relative. C'est-à-dire que si on reste dans la semaine ou dans les 10 jours, on est en chute, mais en matière d'épidémie, de situation surtout incontrôlable. Lorsque vous avez une maladie dont vous contrôlez l'évolution, vous pouvez faire des affirmations. Ici, c'est l'incolue totale. L'incolue totale, mais nous sommes heureux de constater qu'il y a moins de sujets atteints. C'est toujours heureux pour l'eau et qu'il y a moins de décès. Donc nous espérons que le docteur Forard reste sur cette descente. Bien entendu, il subit les chiffres. Mais nous avons espoir de penser que, vous savez, en matière d'épidémie, vous avez une cloche oubliée, vous avez un pic. Vous avez un moment où il y a une liée à des phénomènes de société, des rassemblements ou autres. Vous avez une ascension et puis forcément, enfin forcément, c'est l'évolution des épidémies. Vous avez une décrue. Je souhaite que nous y soyons. Alors, seul remède à ce virus aujourd'hui, et c'est prouvé qu'il a surpris bien sûr le monde entier, qui a fragilisé toutes les économies et également tous les systèmes de santé ont été mis à rude épreuve et mis à nu. Est-ce qu'on peut considérer que pour le vaccin qui est annoncé par certains pays aujourd'hui, qu'ils l'auraient découvert, par exemple la Russie qui annonce le mettre en commercialisation à partir du 10 août prochain, c'est-à-dire dans les prochains jours, on parle aussi de la Chine qui aurait trouvé le vaccin, on parle de la Grande-Bretagne, on parle d'autres États. Est-ce qu'on peut considérer que nous avons engagé aussi des contacts, puisque c'est une priorité des priorités, et le président de la République a énormément insisté sur la nécessité pour l'Algérie d'être parmi les premiers pays à acquérir ce traitement pour vacciner et immuniser la population. Est-ce qu'on peut considérer qu'à votre niveau, des contacts ont été engagés pour acquérir ce traitement, pour être parmi les premiers, c'est-à-dire avec la Russie, avec la Chine, avec l'Italie ou avec la Grande-Bretagne, avec des États qui auraient trouvé ce vaccin ? Professeur Benbouzi, vous êtes en train de sourire. Question longue, donnez-moi une réponse longue. D'abord, je précise que M. le Président de la République a instruit le Premier ministre qui a annoncé que le pays, que l'Algérie disposera ou disposerait du vaccin dès que possible, en rassurant sa population, que l'Algérie ne ménagera absolument aucun effort pour l'achat du vaccin. Vous l'avez encore réaffirmé hier. Je l'ai réaffirmé, j'ai assisté à une réunion présidée par le Premier ministre, dans laquelle se trouvait le ministre des Finances, c'est-à-dire celui qui finance, en disant que ce n'est pas du tout un problème de finances, quel que soit le prix, ce vaccin sera acquis. Maintenant, en matière de vaccins, il y a beaucoup aussi de choses dites et non dites. Vous venez d'annoncer le 10 août. Il n'y a rien le 10 août. Le vaccin le plus avancé est le vaccin russe, à travers nos lectures. Et le vaccin russe fait dans un hôpital militaire russe, par l'entreprise Gamaleya, qui est un vaccin qui a été testé en juin, sur des Russes, pendant une quarantaine de jours. Ensuite, on a fait des tests rapides, assez volontaires, et on a constaté qu'ils avaient des anticorps. Cela veut dire que le vaccin qui leur a été injecté a permis la production d'anticorps, donc après, permis une immunité. Et ce vaccin ne sera fabriqué qu'en septembre, pour n'être utilisé qu'en octobre. Ce sont les dates qui ont été annoncées. Sinon, de manière générale, ce ne sera pas prêt avant la fin de l'année. Il y a à peu près 6 laboratoires dans le monde qui sont à la phase 3. C'est-à-dire qu'il y a un essai clinique, il y a des phases dans la production d'un médicament ou d'un vaccin. La première phase préclinique est une phase d'étude de la molécule. Une deuxième phase qui définit la tolérance et l'absence d'effets secondaires. Une deuxième et une troisième phase, c'est la phase pivot, c'est la phase au cours de laquelle on engage là et même l'autorisation de mise sur le marché. Donc, c'est une phase de développement avancé. Et à cette phase, il y a 3 ou 4 labos chinois. Sinopharm, Sinovac, Consinobiological, chinois, et Pac-Consinobiological, et Sinopharm dans deux sites différents. Et puis, il y a Moderna aux États-Unis, Pfizer, qui ont pris contact avec nous. Et Oxford en Angleterre, laboratoire AstraZeneca, en gros suédois, qui ont aussi, que j'ai reçu hier, dont j'ai reçu quelqu'un de ce laboratoire avec lequel j'ai eu un entretien. J'ai été chargé, officiellement, par mon gouvernement, de prendre contact avec les ambassadeurs de Russie, des États-Unis, d'Angleterre, de France, de tout le pays qui est en mesure de nous vendre le vaccin. Donc, nous sommes en attente du développement des vaccins. Nous sommes en attente active. C'est-à-dire, dès que le vaccin sera avancé dans un pays, nous ferons donc les démarches pour l'acquérir. Donc, en clair, vous êtes en contact avec tous ces États pour acquérir en premier le vaccin pour les Algériens. Nous sommes en contact à travers des données, etc. Mais le contact direct avec les firmes va se faire. Voilà, pour être clair. C'est Pasteur qui va engager ces contacts directement ? C'est le ministre de la Santé qui va inviter les ambassadeurs. Ce sera fait à ce niveau. Au niveau du ministère, du ministre de la Santé avec l'ambassadeur de ces États. Alors, professeur Abdelhamel Ben Bouzid, moi, je voudrais revenir avec vous sur l'aspect qu'on a abordé dans la première partie de l'invité de la rédaction. On parle de la vaccination de la population qui est une priorité des priorités. Le président instruit le gouvernement de prendre toutes les dispositions et toutes les mesures nécessaires pour acquérir en premier le vaccin et immuniser la population. Pour l'acquisition, bien sûr, de ces vaccins, vous allez engager des contacts directs avec les États qui annoncent avoir trouvé ce remède miracle, bien sûr, sans exclusion. Est-ce qu'on peut considérer que de votre côté, au niveau du ministère de la Santé, vous avez déjà mis en place un planning de vaccination de telle sorte à procéder par les populations les plus vulnérables, le personnel de santé, les enfants, puisque la scolarisation est proche et les examens de fin d'année également ? Bien entendu, c'est une des priorités pour le moment du comité scientifique. Bon, le vaccin n'est pas là. Mais nous avons déjà engagé... Est-ce que je vais venir ? Bien sûr, bien sûr, parce que, bon, il faudrait que les citoyens sachent un peu que nous allons acquérir ce vaccin dès qu'il sera sur le marché. Nous serons parmi les premiers à l'acquérir. Je rappelle que, pour le vaccin chinois, que le président chinois lui-même a annoncé que, lors de l'arrivée du vaccin chinois, l'Algérie serait parmi les premiers pays à en bénéficier. Donc, c'est déjà une démonstration officielle de la disponibilité ou de la disposition de la Chine à nous accorder cette priorité. Alors, il faut préciser que pour vacciner, j'ai annoncé, mais cela a été peut-être pas bien compris, on n'a pas besoin de vacciner 100% de la population. Je prends un exemple très précis. très simple. Nous sommes quatre. Si on vaccine trois, le quatrième ne peut pas, s'ils sont vaccinés, s'ils sont immunisés, s'ils sont protégés. Si nous sommes quatre, on n'a pas besoin de vacciner. Quatre, on vaccine trois, le quatrième, qui contaminerait-il ? Et cela est dicté par les spécialistes en épidémiologie, les spécialistes en maladies infectieuses, qui vous disent qu'en matière de vaccination, si on vaccine 75% de la population, on met un terme à une épidémie ou à une maladie quelconque. Voilà. Donc, je dois vous parler des personnes aussi à prioriser. Cela est clair. dans certains... Un planning de vaccination. Un planning, si c'est un planning chronologique, ça c'est autre chose. Il y aura des priorités dans le temps. Mais je parle des priorités parmi la population. Il est clair que dans tous les pays du monde, on vaccine d'abord les personnes les plus exposées et celles qui nous protègent, c'est-à-dire le personnel de santé. Puisque ce sont eux qui sont au front, qui reçoivent les malades infectées et qui ont plus de risques d'être infectées que d'autres. Donc, le personnel de santé, le personnel de la protection civile, puisque eux aussi se déplacent. Ça, de manière générale, il y aura peut-être d'autres corps aussi. Et parmi la population, on va prioriser les personnes vulnérables, les personnes à risque. Dans certains pays, ce sont les personnes qui ont plus de 65 ans. Ce sont les personnes qui ont des comorbidités, qui portent des maladies cardiaques, diabétiques, qui pertinent du rôtre, qui sont des personnes à risque. Bien entendu, ce sont celles-là qui vont être vaccinées en priorité. Rien ne dit que nous ne vaccinerions pas le reste. C'est ce qui se fait partout. Et les enfants qui sont des porteurs sains aujourd'hui, qui peuvent être des événateurs ? Tout à fait. Parce qu'au début, on avait dit que cette maladie ne touchait pas les enfants de moins de 14 ans. Pour vous dire que les choses changent. Les vaccins aussi, les enfants aussi seront vaccinés parce que ce sont des sujets vulnérables. Alors, professeur Benbouzine, je voudrais revenir avec vous, bien sûr, sur ces polémiques qui sont aujourd'hui suscitées au niveau des hôpitaux. Prise en charge, pas de prise en charge. La mobilisation des moyens pour la prise en charge des malades atteints du Covid-19. La disponibilité de lits. Également, des moyens. Par exemple, l'oxygène qui a suscité énormément de polémiques. Des mesures ont été prises de telle sorte à réquisitionner 50% des moyens des hôpitaux pour la prise en charge un peu du Covid-19. Mais il se trouve aujourd'hui au niveau des hôpitaux, on refuse de prendre en charge les autres en pathologie. Est-ce que c'est normal ? Parce qu'on prend en charge les malades atteints du Covid, on doit laisser les autres mourir ? Non, les instructions ont été claires. Très claires dès le début. On a dit réduisez les activités qui ne sont pas urgentes. Ça, en temps de guerre, en temps de crise, c'est cela. Ça se fait comme ça et pas autrement. On a dit les interventions qui peuvent attendre attendront, occupons-nous. Ça, c'était la première vague. Les choses se sont calmées. On a fait une instruction. J'ai été, moi, donc, j'ai envoyé une instruction en demandant de reprendre graduellement et progressivement les activités parce que les choses s'étaient un peu stabilisées. Avec ce rebond, on est revenu en arrière. On a dit qu'il faut dégager des lits parce que ce rebond nous a surpris et certains hôpitaux à Sétif, à Constantine, certains hôpitaux à Hentaya, à Bertraria se sont retrouvés avec 100%. Cela a suscité une colère tout à fait justifiée. On vous dit, on dit à quelqu'un qu'il est positif mais il n'y a pas de place. Vous attendez votre tour mais il n'y a pas de place. Et là, ça a créé des problèmes. Alors, j'ai réuni le 10 juillet puis le 12 juillet l'ensemble des directeurs des établissements d'Alger puis l'ensemble des directeurs de santé de la population en leur disant ceci parce qu'il n'y a pas de traitement en dehors de ceux qui vont en réanimation. C'est une mise en quarantaine. C'est une mise en quarantaine dans un... Donc, on n'avait besoin que de lits d'hôpitaux. Je leur ai dit ceci très clairement de combien vous souhaiteriez avoir quel est le pourcentage de lits que vous devriez garder pour les urgences. Ils m'ont dit 20 à 25%. Donc, vous pourriez mobiliser 75% de lits pour Covid. Je ne vous demande que 50%. Quand vous avez un hôpital qui a plus de 1500 lits qui n'en a mis que 60 pour Covid. Que 60 sur plus de 1500. Je leur ai dit vous avez dès maintenant obligation de mettre à nos dispositions le maximum de lits. Cela s'est fait en 48, 70 heures, 72 heures. On a disposé d'à peu près 4000 lits supplémentaires. Ce qui a donné cet apaisement en matière de disponibilité de lits. Mais est-ce qu'on peut considérer le refus de prendre en charge les autres pathologies relève d'une incompréhension de la directive que vous avez vous-même donné ? Il n'y a pas de refus pour les urgences. Il y a un report de certaines interventions ou de certaines pathologies. Il n'y a pas. Il est interdit. On ne peut pas déontologiquement refuser. Il y a qu'est-ce que vous voulez dans une situation de crise il y a toujours des situations qui inquiètent. On a refusé. Moi je suis destinataire de certains documents, de certaines requêtes, de certaines situations qui sont des situations condamnables effectivement. Mais certaines pathologies ne peuvent pas attendre. Le cancer ne peut pas attendre. Le cancer est pris en charge. Il est pris en charge. Le cardiaque est pris en charge. Madame, il appartient au directeur de l'établissement et au président du conseil scientifique, je le dis avec fermeté, d'identifier les services qui doivent être, les services qui ne doivent pas être. Ce n'est pas le rôle du ministre. Dans un établissement, il y a un conseil scientifique, il y a un directeur d'établissement et on dit ce service on peut le libérer, celui-là on ne peut pas le libérer. Cette pathologie on continue à la prendre en charge, celle-ci peut attendre. Il ne faut pas ça. Il y a des directeurs de santé de population dans les wilayas en concertation avec les médecins qui ont cette fonction d'organiser les activités. Mais en cas de déplacement vous allez agir, vous allez sévir ? Nous avons agi déjà. Alors les moyens disponibles, est-ce qu'on peut considérer que par rapport aux lacunes que nous avons constatées par le passé ? Tous les moyens sont disponibles à travers tout le territoire national sans distinction aucune pour la prise en charge de ce virus ? Tous les moyens, non. Mais suffisamment de moyens. Nous en voyons régulièrement. Vous savez que c'est du consommable. L'oxygène est disponible ? L'oxygène est disponible. L'oxygène a créé une certaine panique au début. Vous parlez même de complot ? Le président a parlé de complot. Nous avons les fournisseurs d'oxygène qui m'ont dit à ma personne certains qu'ils avaient l'habitude de fournir de l'oxygène à un établissement et de n'être rappelés qu'au bout d'un certain temps dès que les quantités d'oxygène sont en diminution. Eh bien, ils se sont rendus compte qu'une fois avoir approvisionné l'hôpital très rapidement, ils sont de nouveau sollicités alors que rien ne justifie. Là, il y a des interrogations. Alors que nous avons aussi des exemples de cuves abîmées par des marteaux, de robinets, enfin de robinets comme des robinets d'eau laissés ouverts et puis il y a bien entendu aussi une surconsommation. Mais des preuves de complot, des pots de plainte, vous allez déposer ? Non, il n'y a pas de plainte. Il y a les services de sécurité. Maintenant, nous avons cet apport de cette aide, cette assistance passe par les Wallis, surtout au niveau des Willaya à l'intérieur du pays qui assistent le corps médical et qui ont cette force de loi qu'ils ont. Ils ont engagé des enquêtes et ils ont fait des découvertes qui ont été bien entendu adressées à qui de droit et c'est pour cela que M. le Président de la République a parlé de complot sur la base d'enquêtes dont certaines ont été mises à ma connaissance. Oui, effectivement. Vous avez déposé plainte, M. le ministre ? Les plaintes ont été déposées par les services de sécurité. Certains ont été d'ailleurs présentés à la justice et beaucoup d'entre eux sont derrière les barreaux. Alors, question des auditeurs, vu l'extrême rareté des tests PCR dans les hôpitaux d'Alger, d'entre Willaya également, des milliers d'Algériens ont été obligés d'être détectés positifs au Covid par scanner ou sérologie. Est-ce que ces cas sont pris en charge dans les statistiques nationales qui sont communiquées ou alors ne communiquaient que les tests PCR ? Parce que c'est considéré comme étant les plus fiables. Alors, l'OMS, notre attitude est liée à l'organisation mondiale de l'OMS, comme en matière de politique, l'ONU, etc. Ce sont les organismes internationaux dans lesquels nous figurons et nous suivons les orientations. Elle ne reconnaît que la PCR parce que la PCR c'est la découverte directe du virus, du virus ou de sa structure, de l'ARN ou de son génome. là, il n'y a pas de doute. Encore que la PCR peut être négative pour une manœuvre qui n'a pas été bien faite, on n'a pas beaucoup frotté ou autre, ou une petite charge virale. Maintenant, le scanner. on a rajouté le scanner, on a dit à nos collègues s'ils étaient éloignés, s'ils n'avaient pas de PCR et s'ils avaient un sujet sur lequel il y a un fort doute, le scanner peut vous aider. Le scanner montre des images au niveau des poumons. Ces images ne sont pas pathoglomaniques, elles n'indiquent pas de façon formelle, affirmative, qu'il y a le virus. Le poumon peut être endommagé par une virose, par une plumeopathie, une bronchite ou autre. Mais ça aide beaucoup. Maintenant, je veux mettre en garde contre les tests rapides. Les tests rapides mettent en évidence la séroimmunité, que quelqu'un est immunisé. Les tests rapides ne peuvent être indiqués que dans des échantillons, dans un travail qu'on fait dans un bassin de population donné et qui nous dit que telle personne a des anticorps. Les anticorps sont ceux qui sont les IgG immunoglobine G et IgGM qui sont fabriqués dans le sang ou dans le système lymphatique et qui sont mis en action quand on a le virus. Mais ils ne sont pas mis en action tout de suite. Ce n'est que 7 à 8 jours après les premiers signes qu'il y a les anticorps qui peuvent être détectés. Donc, si on fait un test rapide à quelqu'un qui a le Covid à 3 jours, à 4 jours, à 5 jours, à 7 jours, il est négatif alors qu'il est porteur. Et s'il est positif, ça veut dire qu'il a des anticorps. Ça veut dire qu'il a le Covid ou il a été en contact. Alors, on s'aperçoit, c'est cette mise en garde. Je ne suis pas contre les tests rapides, c'est clair. Il faut que ces tests rapides qui sont faits dans des officines ou parfois à domicile, il y a des gens qui se déplacent et on lui dit vous êtes positif, vous êtes négatif. Si ce n'est pas suivi d'une explication claire au sujet qui se soumet aux tests rapides, ça ne sert à rien. Ça devient condamnable. Donc, en clair, il ne faut pas s'offrir aux tests rapides. Non, ce n'est pas ce que je dis. Je dis on doit expliquer la place du test rapide. Les tests rapides sont présents. Nous les utilisons dans des enquêtes sur, je ne sais pas, dans une caserne, dans une faculté, dans une population donnée, juste pour dire que 10 ou 15 ou X pour cent ont été contaminés ou sont protégés, ont fabriqué des anticorps. Si quelqu'un fait un test rapide à 3 jours, d'une infection à 4 jours, à 5 jours, il sera négatif, mais il est porteur et dangereux pour lui et pour les autres. Il y a de l'abus dans les tests rapides, je présume, parce que j'ai eu des informations, tout le monde en fait, la population, ne sachant pas le rôle et la place de ces tests rapides, moi j'ai eu même des proches qui m'ont dit voilà, j'ai un test, je suis positif. Je lui ai dit est-ce qu'on vous a expliqué ? Il m'a dit là je suis positif. Il croit que je lui ai dit non, tu es positif parce que tu as fabriqué des anticorps, parce que tu as été en contact ou parce que tu es immunisé. Donc si on explique aux gens, oui, sinon je vois il y a une course, il y a une publicité parfois mensongère pour les tests rapides. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas leur place, mais ils n'ont aucune place dans le diagnostic. Le diagnostic, clairement, ce n'est jusqu'à maintenant que la PCR. Alors, autre question de l'auditeur, très rapidement, professeur Benbouzid, l'ouverture des frontières font-elle partie de votre programme de déconfinement partiel au bas du tout ? Tout le monde attend pour partir en vacances. Écoutez, on me pose une question à laquelle je ne répondrai pas. Ça, c'est la haute autorité. Le président de la République. bien entendu, bien entendu. Elle a des aspects liés au Covid et à d'autres considérations. Alors, autre question, professeur Benbouzid, aujourd'hui, par exemple, si on va vers un déconfinement partiel avec l'ouverture de certaines activités, la reprise, bien sûr, des prières au niveau de certaines mosquées, pas toutes, à travers le territoire national, l'ouverture des plages, progressivement, peut-être un retour à l'université, puisqu'elle est annoncée pour le 23 août prochain, les examens de fin d'année en septembre également, avec la reprise de l'école. Est-ce qu'on peut considérer qu'au niveau aussi professionnel, il doit y avoir un protocole qui doit être vigoureusement respecté et suivi de telle sorte à éviter de larges constaminations, aussi bien au niveau, par exemple, des infrastructures de grande masse, les universités, les cités universitaires, les écoles et également les activités économiques ? Écoutez, je voudrais faire une précision d'abord, évitant les dates. Nous sommes dans une situation où il y a plein d'inconnus. Ce virus, on ne sait pas. On ne sait pas comment sera demain. Donc, les dates que vous donnez ne sont pas des dates officielles. Le ministère de l'enseignement supérieur, il a parlé du 23 août de reprise de l'université. Je vous dis que les dates sont des dates approximatives qui sont dictées par une situation donnée qui peut à tout moment... Bien sûr, elles ne sont pas officielles. Bien entendu, nous souhaiterions tous reprendre nos activités et ce que je voudrais préciser, à la lumière de plus de 5 mois chez nous, plus de 6 mois ailleurs, vous avez vu ce qui se passe en Europe, ils ont maintenant plus priorisé les activités sociales, les activités économiques en se souciant un peu moins du Covid. Ce qu'il faudrait savoir, c'est que le virus est parmi nous. Il n'est pas dans les soucs ou chez les petits gens ou dans certains endroits comme nous le pensions au début. Cela était vrai d'ailleurs parce qu'il n'y avait que juste quelques clusters. Le virus est partout. Il est dans certaines familles. Il est chez des personnes nanties, chez des personnes qui ont des fonctions supérieures, chez des personnes qui se croient prémunies. Donc, méfions-nous, il est partout. Il faudrait, je pense, savoir un peu cohabiter. Cohabiter, ne pas en faire un souci majeur qui empêche toute activité. Nous demeurons corps de la santé présents, mobilisés. Nous avons plus de connaissances, nous avons plus de moyens. Le système de santé s'est plus ou moins développé malgré la fatigue, le burn-out, l'épuisement, la lassitude du personnel. Mais il faut qu'on commence un petit peu à vivre avec. À vivre avec. Et ce que je constate et je souhaite que je ne sois pas démenti, il y a plus de cas, il n'y a pas plus de décès. Cela pourrait, je dis bien, ça pourrait dire que le virus a plus de capacité d'extension, mais peut-être moins de virulence, ce qui nous autoriserait peut-être à nous libérer un petit peu, mais en gardant les mêmes mesures de prévention. Mais bien sûr, avec les indicateurs que vous avez, bien sûr, le suivi qui se fait à travers le monde, via l'OMS et vers certains états par rapport à la propagation de ce virus, vous dites qu'il faut vivre avec. Est-ce qu'on est en train aujourd'hui aussi de réfléchir comment préparer la rentrée sociale ? Nous sommes à un mois de la rentrée sociale. Vous dites que les dates peuvent changer, par exemple le 23 août pour l'université, ce ne sont pas des dates fixes, mais est-ce qu'on est en train de se projeter vers une éventuelle rentrée sociale ? Alors, le conseil ou le comité scientifique qui est fait de personnalités médicales, consensuelles, et qui se réunit régulièrement et au fur et à mesure que le temps passe, au fur et à mesure des réunions, nous avons acquis beaucoup de connaissances, beaucoup d'expériences à la lumière de la propre expérience du conseil, le comité scientifique, à la lumière aussi de toutes les données que nous recueillons tous les jours et que nous partageons. Nous rencontrons et nous avons rencontré, nous sommes en contact régulier, régulièrement, pratiquement tous les secteurs d'activité du pays, y compris, entre autres, le ministère de la Jeunesse et des Sports, avec lequel, avec les collaborateurs de ce ministère, nous avons discuté de tous les aspects, par exemple, de la reprise des activités, même des compétitions internationales, nous avons élaboré des protocoles thérapeutiques et de prise en charge. présentement, c'est le ministère de ce matin, le ministère des Affaires et des Affaires religieuses, tous les ministères, il y a un dispositif qui est mis en place face à cette situation. Au fur et à mesure que la situation va se développer, les rencontres se poursuivront et nous développerons d'autres attitudes en mesure de faire face à la rentrée scolaire, à la rentrée universitaire, à la rentrée sociale. Vous n'avez pas appris sans l'avis du conseil scientifique que vous présidez, M. Benbouzid, puisque vous avez été même associé hier au conseil de sécurité. Alors, le conseil scientifique est consultatif. C'est clair. Les décisions sont des décisions régaliennes. Nous sommes consultés, je suis heureux, donc l'on accorde que l'État, que M. le Président de la République, accorde cette considération au comité scientifique avant toute mesure. Elle est bien entendu développer, bien entendu, sur d'autres aspects que nous ne connaissons pas, n'est-ce pas ? Et puis la décision, elle a parti au Président de la République, mais nous sommes écoutés, nous sommes consultés et nous donnons régulièrement des bulletins, des rapports étapes que nous faisons régulièrement, que nous adressons au Premier ministre, qui a d'ailleurs une cellule sur place qui fait son appréciation de la situation et qui rajoute notre appréciation et puis les décisions sont prises à ce niveau. Et vous avez été associé hier au Conseil de sécurité et c'est suite, bien sûr, aux appréciations que vous avez apportées qu'on a pu peut-être ouvrir aujourd'hui les mosquées, certaines activités commerciales et également les plages. Professeur Benbouzine, moi je voudrais revenir aussi avec vous sur la nécessité aujourd'hui d'aller voir une réforme. On en a déjà parlé profond de notre système de santé qui a montré un peu sa fragilité. Le président de la République l'a carrément qualifié d'un système archaïque au début de cette pandémie. Il y a eu un certain nombre de dispositions qui ont été prises. La réforme est-elle obligatoire aujourd'hui ? Bien sûr, en mettant en avant les efforts consentis par le personnel médical qui est en train de nous soigner. Sans lui, on n'aurait rien pu faire. Bien, notre système de santé, vous avez dit archaïque. parfois... Le président de la République. Oui, il a mis le mot pour dire la détermination. Parfois, on met un mot pour dire la détermination, c'est-à-dire pour dire qu'on mérite mieux. Il n'est pas si archaïque que ça. Moi, j'ai eu, durant ma carrière, de visiter, même d'exercer dans des hôpitons. Exercer court temps au Soudan, au Nigeria, dans un hôpital. j'ai visité quelques pays, j'ai vu. Bon. L'Algérie est dotée de moyens, mais pas uniquement sur le système de santé. Vous savez que nous avons des moyens que nous situons quand même avec un rang élevé au moins par rapport à l'Afrique. Notre système de santé est un système, si on voit les paramètres, le nombre de médecins par 100 000 habitants, le nombre d'hôpitaux, le nombre de lits, les centaines de scanners, d'IRM, de dispositifs, de centres anti-cancéreux, d'accélérateurs, plus de 50 accélérateurs, de radiothérapie, tout ce dispositif, à ma connaissance, ne figure pas dans beaucoup de pays ou peut-être tous les pays d'Afrique. Mais il y a un dysfonctionnement. Il y a un dysfonctionnement certain. Je le dis, je le rappelle, c'est ce que ressent la population. Je ne voudrais pas faire la gloire du système de santé et puis d'écouter la population et qu'est-ce qu'ils racontent alors qu'effectivement, et c'est en cela que le président de la République a demandé qu'on fasse une reforme totale du système de santé. Il y a une agence nationale de sécurité sanitaire qui a et il y a au niveau de notre ministère et le ministère de la réforme hospitalière par professeur Smaïl Mousbacht dont la compétence est unanimement affirmée et il est maintenant dans cette orientation en élaborant maintenant d'abord un fonds documentaire travaillé et en vue d'une réforme totale du système de santé. Réforme totale protéger le personnel de santé contre toute par exemple contre toute agression ça y est l'ordonnance a été pris il est exécuté aujourd'hui l'ordonnance a été publiée L'ordonnance a été publiée c'est aussi la haute considération que fait monsieur le président de la république à l'endroit du personnel de santé dont on a vu à l'occasion de ce Covid toutes les peines qu'il subit. Moi ce que je souhaite c'est qu'il y ait pour ces mesures une grande campagne médiatique qu'il vaut mieux prévenir qu'il vaut mieux que ceux qui pourraient avoir un jour l'intention d'attenter un petit peu au personnel de santé qu'ils sachent qu'ils ont cours de grosses peines pour ne pas voir la justice intervenir. Alors très rapidement sur cette question la dernière professeur Ben Bouzid octroyer aujourd'hui des autorisations pour la construction de grands hôpitaux hôpitaux privés c'est possible ça va se faire dans le cadre de cette réforme Oui ça va la loi ne l'interdit pas rien ne l'interdit c'est des cliniques privées des structures de grande dimension privée hôpitaux j'ai dit des structures de grande dimension j'entends par là hôpitaux tout à fait possible tout à fait possible je veux rajouter aussi autre chose cette assurance il y a une assurance nous avons signé hier avec les ministères des finances une assurance pour protéger le personnel de santé Professeur Abdrahman Ben Bouzid merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio et je ne terminerai pas cette émission avant de rendre un vibrant hommage à tous les médecins à travers tout le territoire tout le personnel de santé merci beaucoup pour eux merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo